Nous avons pu localiser 1400 français sains et saufs et nous venons notamment de retrouver un groupe de huit trekkers à propos duquel nous avions des inquiétudes vives. Malheureusement, le décès de deux de nos compatriotes français qui étaient en vacances et qui ont été tués à Katmandou par un éboulement est confirmé. Ils étaient là-bas en vacances et ils ont été tués et c'était un couple dont l'un travaillait au cabinet de Madame Pellerin. Une dizaine de français sont blessés et nous sommes encore sans nouvelles de 676 de nos compatriotes en raison notamment des difficultés de communication dans le pays. Depuis 48 heures, la cellule de crise du Quai d'Orsay ici a traité plus de 10 000 appels et je rappelle son numéro pour ceux qui souhaitent nous joindre 01 43 17 56 46. Nous faisons le maximum pour localiser nos compatriotes frappés par ce désastre et pour aider à leur rapatriement. Nous avons veillé à ce que 40 tonnes d'aide humanitaire, c'est-à-dire des générateurs électriques, des tentes, des médicaments, du matériel chirurgical, des suppléments nutritionnels soient envoyés d'ici mercredi soir par un vol spécial qui va emporter également du fret des ONG.